Omar Matin, américain de 29 ans d'origine afghane, musulman pratiquant, a la personnalité violente et instable. Voilà les premiers éléments notables au sujet de l'auteur de l'attentat d'Orlando. On sait aussi qu'il a été interrogé deux fois par le FBI en 2013 après des remarques suspectes sur le groupe Etat islamique et un an après pour des liens présumés avec un américain devenu terroriste kamikaze en Syrie. Son ex-femme revient sur leur mariage qui a duré moins de deux ans. Quelques mois après notre mariage, j'ai vu qu'il était instable et bipolaire et qu'il devenait fou pour rien. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour ma sécurité. Après quelques mois, il a commencé à abuser de moi physiquement, très souvent. Et il ne me laissait plus parler à ma famille en me retenant en otage. Et même à ce moment-là, j'ai essayé de voir le bien en lui. Mais ma famille s'en est alors mêlée, m'a rendu visite et m'a sorti de cette situation. Dans la mosquée de Fort Pierce, la ville de Floride où Omar Matin vivait, on se souvient d'un homme calme et replié sur lui-même, mais qui n'avait jamais donné de signe d'extrémisme. Il était très calme. Il arrivait à la dernière minute et repartait dès la fin. Il ne parlait à personne. Si quelqu'un lui serrait la main, il souriait et repartait aussitôt. Et quand il venait avec son fils de 5 ans, il jouait autour de lui pendant qu'il faisait sa prière. Et une fois qu'il avait terminé, il le mettait sur ses épaules et il repartait. Le condominium où Matin vivait est en cours de perquisition par la police fédérale. Les enquêteurs veulent savoir si la revendication de la tuerie d'Orlando par état islamique, arrivée plusieurs heures après les événements, est crédible ou non.